Je ne sais pas ce qui s'était propagé sur les réseaux sociaux, mais rien à voir. Le but de ce live, c'est pour moi, Péniel, de présenter des excuses. Je pense que je vais entrer un peu plus en détail, présenter des excuses à qui, pourquoi exactement. Mais c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Alors déjà, premièrement, je pense qu'il faudra que je présente d'abord des excuses au corps du Christ. J'ai fait insulter le corps du Christ par mes agissements, par mes sorties médiatiques, par mes dires sur les réseaux sociaux. Et ça a créé comme un fléau de problèmes dans l'église pour les pasteurs, pour les musiciens, pour juste l'église entière. Et je ne suis pas inconsciente. Je sais que tout ça a déclenché, c'est vraiment bien, bien, bien déclenché en 2020, après ma première sortie médiatique. Et en tout cas, je demande sincèrement pardon à l'église. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment sali l'église. Ça a donné aux gens l'occasion et l'opportunité de dire du n'importe quoi sur l'épouse du Christ. Et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, en tout cas. Et à l'église, je demande pardon. À l'Assemblée chrétienne congolaise, je demande pardon. Je suis votre soeur, je suis votre fille. Je ne me suis pas bien comportée. Et il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé. Mais au moins, je peux présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman, Maman Wivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation. Et je n'ai pas dit qu'il s'agissait de mon comportement. Et à mes parents, je demande pardon sincèrement. À mon père, je demande pardon sincèrement. À ma maman, pour me dire, ainsi que pour mon comportement, je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honorées. Et à eux, je demande pardon. Troisièmement, à ma maman, Monique, et à mon papa, Joseph, mes beaux-parents, je demande aussi pardon. Ils n'ont été que... Donc, ils n'ont jamais été méchants, ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueillie de le premier jour. Ils m'ont acceptée, ils m'ont aimée comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus les insultes qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses, vraiment demander pardon à ma belle famille entière, mais particulièrement à mes beaux-parents, maman Monique et papa Joseph. Vous n'avez pas mérité ça. Vous n'avez pas mérité mes dires, vous n'avez pas mérité mon comportement. Et je demande pardon. Et ensuite, je me réprésentais toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay. Parce que, avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendue compte que qui suis-je pour juger son serviteur ? Qui suis-je pour juger ses serviteurs ? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que adieu la vengeance et adieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. Et j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. ensuite, je demande pardon à mes enfants, à mon chat Daï et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé. je ne saurais pas aussi non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. Il n'y a pas d'excuses. Et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ce moment, c'est juste demander pardon et vous promettre que je ferai de mon mieux et je ferai tout pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa, que vous ne soyez plus départagés entre maman et papa. Et à mes enfants, je demande encore une fois pardon. Et ensuite, je demande aussi pardon au couple Bondo, à pasteur Roy Bondo et à maman Mariam Bondo ainsi que toute la famille Madjabu. J'ai dit des choses qui n'étaient même pas vérifiables sur Madjabu et sur vous. Et sur vous, des choses vraiment malpolies et vraiment méchants. Et je demande pardon à ma maman Mariam Bondo. Je m'adresse particulièrement à vous. Je suis une mère. j'ai deux enfants et je n'aurais pas dû. Je ne pouvais même pas parler de la manière dont j'ai parlé. Vos enfants ne sont pas des Mongols. J'ai juste dit ça sous la colère parce que j'avais envie de vous blesser. Et en tant que mère, je comprends votre colère. Je comprends aussi votre indignation. Et je ne peux que demander pardon et essayer de rectifier et arranger the best way that I can. Et pour commencer, je pense que je dois demander pardon là où j'étais venue pour raconter ce que j'avais.